salut à tous alors petite vidéo un peu spéciale comme vous le savez de temps en temps on fait des partenariats et là j'en ai encore fait un et pour le coup j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un je vais aller l'offrir à quelqu'un vous allez voir à qui tout à l'heure et voilà parce que ça nous fait plaisir et je trouve ça assez intéressant en plus comme produit vous l'avez déjà vu mais vous allez le revoir et voilà je vous en dis pas plus on prend la voiture on va le donner à la personne et vous allez voir de quoi il s'agit et voilà allez à tout à l'heure ouais bien voilà on est venu voir mon petit frère qui est un petit peu plus grand c'est sûr et il va ouvrir son cadeau il sait pas ce que c'est j'ai hâte qu'il ouvre depuis le temps qu'on l'attend qu'est ce que ça peut être tu as suivi les vidéos j'ai suivi je pense c'est un truc que t'as pas sur ton camping car c'est pour ça j'ai pensé à toi ça c'est vrai des boîtes plus compliquées voilà on a reçu une petite caméra de recul vous commencez à bien connaître la marque aloe view et voilà donc on t'offre ça il va falloir que tu la montes que tu nous fasses quelques petites séquences du montage que tu nous dis ton ressenti est ce que c'est dur à monter et puis après le fonctionnement est ce que ça fonctionne bien est ce que tu en es content voilà tout ça ok ben merci beaucoup ça va te servir bah ouais du coup comme j'ai pas de caméra de recul c'est vrai que que j'ai vu les vidéos je me suis dit ah ça serait peut-être bien des fois et tout ça c'est pratique c'est pratique l'arrière donc c'est super donc c'est une sans fil c'est une sans fil attends sans fil avec fil parce que t'as eu le truc wifi parce qu'en fait c'est pas moi qui l'ai branché sur c'est une 720p normalement 720p wireless ouais c'est ça c'est une sans fil donc c'est une 720p sans fil moi enfin nous c'est une 1080p mais il y a les filaires et donc là c'est une 720p sans fil par contre une grande bovine de fil d'accord alors peut-être que tu as 12 mètres de câble peut-être que si tu veux en fait tu peux la branche en filaire et en filaire je pense et tu es un petit boîtier la wifi si tu veux si tu as une alimentation 12 volts au cul de ton camping car tu peux brancher directement la caméra et il faudra une deuxième alimentation au niveau de la cabine pour l'écran ou alors tu branches directement ton écran sur du 12 dans ta cabine et puis tu tiens un fil jusqu'à ta caméra ça c'est toi qui voit moi je vais jouer ça plus pratique vraiment le sans fil pour moi parce que je me voyais pas passer dans tous les placards à percer tous les placards pour passer le grand fil ouais voilà pour passer cette bovine là parce que des fois je vais avoir des longueurs de peut-être 50 cm où le câble il va passer donc tu vas tu vas la monter sans fil en fait tu vas tu vas trouver une ligne derrière ouais parce que derrière j'ai un placard et dans mes placards j'ai j'ai du l'alimentation de 12 volts bon bah nickel voilà ça te fait plaisir bah ouais ouais carrément c'est la même qu'on avait offert aussi à la zig family mais bon ils ont vendu leur camping-car donc c'est un bandit apparemment qui a acheté leur camping-car et donc voilà il pourra aussi nous faire éventuellement des retours sur cette caméra et je pense que tu vas vraiment en être content parce que moi j'en suis super content la 1080p un comment un gère tu as l'impression de tu as l'impression de bas en 1080 de toute façon l'image elle est super net franchement c'est excellent par contre lunettes lunettes vert polarisant tu vois rien c'est vrai et toi je sais que tu en as ouais donc si tu as des lunettes vert polarisant comme moi c'est mort tu vois plus rien dedans t'es obligé d'enlever tes lunettes pour voir l'écran à savoir voilà d'accord donc là la caméra est ici caméra est là tu vois ça sent du costaud quand même c'est pas les petites caméras gnagnottes bien que je regarde la notice pour voir comment tout ça se branche et là tu as le boîtier pour le brancher en wifi voilà 720p ça ça va là dessus et ça c'est sur l'antenne ça ça va sur l'antenne ouais on verra bien ah oui c'est l'antenne d'accord ok ok et ben on te retrouve dans plusieurs jours pour le montage bien bien potasser ça et puis tu me fais quelques petites séquences vidéo et puis je viens te revoir dans une petite semaine savoir si tu en es content comme en ce moment tu tournes pas mal dans quoi c'est ça on fait ça ouais bon ben voilà c'est cool je suis super content bon ben dans une semaine ok ça m'aille salut 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 les bandits moi c'est max si vous me connaissez pas je suis le frangin jerem ma petite vidéo juste avant jerem a fait une offrande une superbe petite caméra de recul de chez i love you donc merci merci jerem merci à love you pour ce cadeau je voulais m'acheter justement une caméra de recul parce que parce que je trouve ça pratique j'en ai pas j'en ai jamais eu je n'ai jamais utilisé et je me demandais si vraiment ça valait le coup et de surcroît en wifi donc celle-là est en wifi donc bah c'est tip top c'est vraiment top je fais une petite vidéo là pour présenter un peu le produit jerem avait déjà fait pour sa caméra moi je veux dire mon ressenti en fait là c'est vachement bien fini les matériaux sont de qualité rien à dire caméra elle est lourde on voit bien que c'est pas c'est pas du type comme on dit ça on se posait la question avec jerem par rapport à cette bobine de câble vu qu'elle est en wifi et en fait non ce câble là est juste pour rapprocher l'émetteur de l'écran si vous avez un long véhicule style camion ou bus bah ce câble là est fait pour amener l'émetteur au plus proche du moniteur moi j'en ai pas besoin parce que j'ai que 5 mètres entre l'avant et l'arrière du camping-car donc tout simplement je vais brancher tout ça dans le placard à l'arrière donc le truc wifi et la caméra qui sera à l'arrière j'ai assez long de câble mais ça me pose pas de problème ça a le mérite d'être là c'est toujours utile ensuite concernant l'écran donc il ya la antenne qui va avec bien sûr c'est un écran 720p c'est pas mal celui de jerem en filaire il est plus en 1080p il me semble après 720p je pense que c'est largement largement suffisant et pour avoir une bonne visibilité à l'arrière concernant aussi l'écran il ya une petite casquette pour protéger du soleil moi normalement j'aurais pas ce problème là ce que je vais l'accrocher en fait à la place du rétro intérieur qu'on a d'habitude plutôt que sur le tableau de bord donc pour ça il y a deux fixations donc la fixation classique comme jerem a mis sur captain au niveau du tableau de bord et une fixation une patte en métal pour pouvoir l'accrocher on doit se raccrocher comme ça en hauteur concernant en fait tout ce qui est branchement donc ça va être vachement marrant parce qu'il ya plein de câbles c'est vachement bien détaillé dans le manuel il est en anglais mais après on comprend pas mal parce qu'il ya beaucoup de beaucoup d'images et tout ça c'est quand même vachement bien détaillé donc ça posera pas de problème pour l'installation je ferai une petite vidéo là vite fait qu'une fois tout sera installé et surtout voilà pour me ressenti si si la caméra fonctionne bien si la qualité est bonne si le wifi se fait bien parce que voilà si ça déconnecte pas si la réception se fait bien normalement j'ai 5 6 mètres donc ça devrait pas poser de problème voilà et puis aussi je vais faire une vidéo pour tester si c'est bien fidèle à l'image de derrière il y aura les réglages aussi vous savez sur une caméra de recul il ya une petite échelle donc ça on peut régler par rapport à l'arrière du véhicule voilà pour si on a un mètre d'un mur voilà on voit et qu'on a un mètre d'un mur et puis que ça sera pas pas faux soit pas faussé donc voilà nous revoilà alors l'écran elle est fixée non sans mal le problème que j'ai eu c'est la paque de fixation métallique l'antenne dépasse l'antenne dépasse ces problématiques si on veut l'accrocher au plafond sur une surface plane en fait j'ai eu pour essayer avec ça c'est pareil ça n'y va pas j'ai sacrifié mon rétro c'est pas grave un rétro intérieur dans un camping cas je n'avais pas envie franchement j'ai vraiment pas envie de l'installer sur le tableau de bord percé dedans et tout ça ça me disait pas en plus j'ai un super tableau de bord il est nickel il est propre à lui faire des petits trous non c'est pas gentil je me surbrancher tout simplement sur l'alimentation de mon plafonnier j'ai fixé ça à la place mon rétroviseur intérieur franchement pas de problème niveau branchement c'est super simple tout est noté les petites étiquettes ça y'a aucun problème là dessus bon voilà c'était juste l'antenne qui était gênant j'ai réussi à bien mettre l'écran bien comme il faut je peux l'éteindre je peux l'allumer je peux l'éteindre je peux l'allumer il n'y a plus qu'à brancher là j'y vais de ce pas de façon faut que je fasse les trous puis que je branche la caméra arrière ça va être bien sympa non franchement franchement c'est pas mal alors on se retrouve pour le petit bilan donc moi je me suis fait un petit bilan vite fait pour pour vous dire ce que j'ai ressenti de la caméra au niveau de l'installation c'est très simple niveau branchement il n'y a pas de problème on peut pas se tromper le problème c'est que mettons pour mettre la caméra à l'arrière il faut percer un gros trou en fait pour faire passer câble donc là le cas il est gros comme ça a passé c'est pas le câble en lui même le câble il est assez fin c'est juste vraiment la prise il aurait pu faire un petit système comme ils ont pour brancher l'alimentation avec un plus petit câble on pourrait brancher directement sur sur les parlons sur la caméra parce que voilà il faut faire un truc de 15 il me semble avec une mèche pour juste passer un petit bout de câble et encore si on passait le press et tout donc c'est le petit pastille en fait c'est le petit joint pour faire étanchéité faut percer beaucoup plus gros donc faire un trou gros comme un pouce pour passer un petit câble comme ça ce n'est pas terrible bon bah après voilà on bouche avec du cica il n'y a pas de problème ensuite au niveau de l'écran la qualité bon la caméra c'est une 720p la qualité elle est nickel de nuit aussi c'est super bien franchement je suis étonné en plein noir ça éclaire très très bien ça filme très très bien aussi le problème c'est que c'est une 20 fps donc c'est une 30 fps donc c'est une 30 images par seconde et j'ai remarqué voilà que ça saccadait énormément ça saccadait énormément sur en roulant sur ma caméra en roulant ça va saccader c'est illisible ensuite qu'on fait une marche arrière faut vraiment y aller doucement aussi vite que mamie et que son déambulateur parce que c'est pareil ça saccade aussi on recule tranquillement ça va même par contre faut faire attention donc je sais pas si c'est par rapport au wifi c'est qu'il y a une seconde de retard entre ce que enregistre la caméra est ce qu'on voit au moniteur donc ça c'est problématique dans le sens où il ya un moment donné on va voir s'arrêter tiens on a arrêté mais en fait on a reculé plus donc en fait faut anticiper d'une seconde mais moi je m'arrêtais là alors que tu es plus loin et c'est ça le truc c'est qu'il ya une seconde d'écart et on va avancer à 30 km heure j'ai compté il ya deux secondes de retard entre l'arrière du véhicule est ce qu'on voit la caméra voilà au niveau de la caméra c'est ça quoi dire de plus la caméra elle est peut-être plus plus fait pour les véhicules articulés dans le sens un tracteur une semi un camion une remorque une voiture un camion et une caravane voilà pour au niveau la longueur de câbles donc ces 12 mètres de câbles là voilà c'est pour rapprocher l'émetteur du tracteur tout simplement et puis pouvoir déclé puis rateler puis se connecter automatiquement avec la caméra qui est installé à l'arrière niveau installation ça se fait bien je veux dire installation une fois que l'écran allumé on allume la caméra on éteint la caméra voilà le c'est reconnu tout de suite donc il n'y a pas de souci au niveau de la reconnaissance des caméras sur le moniteur on peut brancher jusqu'à quatre caméras donc c'est pas mal ensuite on peut faire aussi donc je viens de découvrir ça sur le moniteur on peut installer une petite carte sd c'est à dire qu'on peut enregistrer en fait qu'enregistre la caméra tout simplement c'est pas mal c'est un bon principe mais à 30 fps en roulant je vois pas ce qui a enregistré parce que vraiment c'est tellement saccadé que ça fait une image qui est vraiment pas top c'est peut-être plus faire comme une caméra de surveillance vous êtes garés et puis vous laissez tourner la caméra à la nuit vous mettez sur le mode enregistrement ça peut faire une petite caméra de sécurité bon ben voilà donc c'est ce modèle là moi c'est très bien moi je suis très content c'est un super cadeau il n'y a pas de souci pour les réglages pareil les distances ça va j'ai réussi au niveau des distance ça va un petit cadrillage pas de souci voilà ça y est je suis venu revoir max c'est monter sa petite caméra de recul vous avez vu les petites vidéos qui vous a fait tout ça sur le montage un petit peu sur ce ressenti puis là on va faire un petit bilan de cette caméra et on a vu qu'il y avait quelques petites choses à dire qui sont pas forcément négatives mais peut-être qu'ils vont vous décider dans votre choix surtout entre le filaire et le wifi est-ce qu'il vaut mieux prendre filaire ou wifi et on en est venu à se dire qu'il allait peut-être mieux prendre filaire ouais je pense ce qu'au niveau je me suis rendu compte qu'au niveau du wifi il y avait une latence entre ce qu'affiche l'écran le moniteur et la caméra c'est pas du direct à la seconde près en fait voilà et le toit c'est une 30 fps c'est une 30 fps c'est sûr que c'est les images par seconde finalement c'est marqué sur le petit truc et du coup en fait ouais il y en a décalage on a essayé hier le les images par seconde en fait ça fait que quand on filme en roulant et ben c'est l'image et ça cade en fait ouais on a vu ça ça saccade bon c'est pas le plus gênant en fait en soit c'est vraiment pour anticiper cette latence en fait entre l'image arrière et la réalité en fait donc en fait il ya une voiture qui le double elle est encore en train de doubler dans la caméra qu'en fait il a déjà passé en vrai c'est ça la voiture et quand tu te gares pareil tu arrives près du mur tu faut faire attention parce qu'il y a un décalage donc faut anticiper pour vraiment reculer tout doucement pour que tu prennes pas le mur toi donc il ya ce petit défaut là et au final on se dit il faut l'écran devant il faut une alimentation après il ya l'antenne derrière il ya la caméra il ya l'antenne il faut une alimentation si donc faut aller chercher une alimentation derrière est-ce que c'est pas mieux de mettre l'écran devant avec son alimentation et un fil va jusque derrière sur la caméra et basta au moins on a du 1080p 60-60 fps et il n'y a pas de latence comme tu dis et puis on n'a pas besoin d'aller chercher de l'alimentation bon bah love you il va falloir que vous nous envoyez une quatrième caméra on l'offrira à un abonné à un bandit et il nous dira aussi son ressenti mais on aimerait bien plus une caméra camping car en fait c'est des choses assez utiles quand même c'est super utile moi je m'en sers pas beaucoup de la caméra c'est vraiment comme hier on était derrière nous signera du mur puis c'est vraiment pour des petits moments particuliers sinon je me sers beaucoup de rétroviseur après je suis habitué à ça donc et c'est pratique quand et non mais quand on roule et tout tu vois derrière s'il ya quelqu'un qui te colle moi j'ai rien à dire elle est parfaite la mienne il ya un fil donc vous avez vu j'ai passé tout filant dans le bus elle fait du 1080p j'ai rien à dire elle est parfaite franchement qualité nickel si quand tu roules de nuit et que tu as des phares qui arrivent derrière toi elle se met en vision de jour parce qu'elle croit qu'il fait jour parce que les voitures étaient claires et après redescend en mode nuit elle se met en vision nocturne elle fait souvent vision nocturne vision de jour vision nocturne vision de jour et ça fait ça sur l'écran touché mais bon ça c'est normal je pense que sinon j'ai rien à dire franchement fonctionne super bien bon quand il pleut aussi il ya des des gouttes il ya bah ouais c'est tout la poussière d'eau c'est ça sur ta caméra là tu vois plus rien mais il faudrait un petit essuie glace c'est vrai sur la caméra pour que ça se nettoie nickel et puis les araignées quand elles font des toiles des fois c'est un peu chiant après c'est l'entretien pour le nettoyer souvent voilà ouais je trouve que c'est vachement pratique pour se garer justement tu un oeil sur l'arrière si vous avez des vélos un porte moto et c'est vraiment sécurisant quand tu es dans les petits endroits tu roules pas forcément mais tu es en train de faire des toutes petites manoeuvres là c'est vraiment très pratique est ce que la tienne elle a justement sur l'écran un petit slot pour mettre une micro sd pour enregistrer moi sur le dessus je peux mettre une micro sd pour enregistrer en fait ce qui se passe derrière après ce que j'ai vu genre caméra comment ça s'appelle dash cam ouais ouais un peu ça mais après voilà au niveau de la qualité tout ça je sais pas si c'est vraiment représentatif en fait aussi si en enregistrement ça fera une belle vidéo je pense il n'y a pas de raison ou ça peut faire caméra de surveillance la nuit voilà allez on vous laisse on espère que ça va vous servir cette petite vidéo moi j'ai trouvé bien intéressant ça vous décidera sûrement dans vos choix prenez soin de vous à bientôt gros bisous bye bye abonnez vous bye bye et on 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 Sous-titrage ST' 501